La CARSAT est un acteur majeur de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et c'est un organisme qui est aux côtés des entreprises et qui soutient les entreprises. Peut-être rappeler ce que sont les risques professionnels, il y a trois activités dans les risques professionnels, la prévention, la tarification et l'indemnisation. Et la CARSAT pilote la tarification et la prévention avec un soutien massif auprès des entreprises puisque je rappelle que les financements de cette branche accidents du travail et maladies professionnelles n'est financé que par les entreprises et on les accompagne avec des outils pour assurer la prévention des salariés et les soutenir dans leur activité. Et c'est pour cela que nous sommes auprès des entreprises et qu'elles nous connaissent bien. Parfois on estime que la sécurité sociale est peu connue mais les CARSAT sont bien connus les entreprises et nous sommes essentiellement dans une posture de conseil, beaucoup plus que de contrôle. Nos ingénieurs et nos contrôleurs de sécurité vont sur le terrain dans les entreprises pour les accompagner, pour développer la prévention et éviter les accidents du travail et prévenir les accidents du travail. Et effectivement ce genre de salon c'est un endroit idéal pour passer un certain nombre de messages de prévention, pour porter des messages via des conférences que nous animons, puisque cette année nous animons 11 conférences, et valoriser également nos partenariats avec Communica bien sûr, mais également avec nos partenaires naturels que sont l'État, évidemment, via la DRED, l'OPP-BTP et un certain nombre de chambres professionnelles et de fédérations qui nous accompagnent régulièrement dans toutes nos manifestations. Et c'est important ce partenariat, parce que les entreprises doivent pouvoir avoir, si possible, pas trop d'interlocuteurs. Donc si les interlocuteurs travaillent ensemble auprès des entreprises, ça leur évite de frapper à plusieurs portes et nous portons un message commun et complémentaire. Le grand enjeu actuel, c'est la mise en œuvre de la loi sur la santé au travail, avec l'évolution des services de prévention et de santé au travail, qui doivent constituer des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Et nous sommes là pour les épauler dans la mesure du possible, ils le savent bien. Ils ont un rôle majeur ces services de prévention de santé au travail. Je pense qu'ils sont ici également, voilà. Et ce sont des partenaires pour nous naturels pour travailler auprès des entreprises. L'autre enjeu, c'est le PRST4. On a fait un bilan du PRST3, qui a montré qu'il y a un certain nombre d'actions qui avaient porté leurs fruits. L'enjeu maintenant, c'est de mettre en place ce PRST4, qui a été présenté par la DRED lors d'une conférence qui vient de se tenir. Donc deux gros enjeux. Et pour nous, en tant qu'institution de sécurité sociale, il y a une nouvelle convention d'objectifs et de gestion qui va être négociée avec l'État, avec de nouveaux programmes de prévention que nous allons porter auprès des entreprises. Vous voyez de beaux enjeux en perspective. Absolument. Nous allons signer avec la Fédération nationale des transports routiers une convention. Donc c'est important. Régulièrement, d'ailleurs, on profite de ces salons pour signer des conventions. Nous avons des conventions avec plein de partenaires et notamment les fédérations professionnelles, dont celle-ci, parce que le risque routier est un risque important. Il y a beaucoup d'accidents liés aux risques routiers et c'est un risque qu'il faut prendre en compte. C'est un risque pérenne, c'est complexe la route. Et ça, ce n'est pas facile de prendre les mesures de prévention qui s'imposent dans un contexte budgétaire et économique qui est difficile. Mais nous sommes là pour accompagner l'ensemble des entreprises des transports routiers, pour les aider et les accompagner dans leur prévention des risques. Et cette convention, c'est important pour nous. Voilà, donc on va la signer tout à l'heure à midi. Le mot de la fin, ce serait peut-être de dire qu'on est toujours aux côtés des entreprises et des salariés et que l'objectif, c'est vraiment la santé humaine et la vitalité de chacun, surtout dans un contexte où l'emploi est toujours un peu chahuté par des problématiques de recrutement et des entreprises aussi qui sont souvent, qui ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets-là. Et c'est des enjeux sur lesquels je pense qu'on est déjà présent. Mais en tout cas, la CARSA doit être un partenaire privilégié et encore plus dans ces moments-là. Il l'est, mais renforçons les liens.